salut salut les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo quad 9 chez les bobines voilà un petit peu tout ce qui va se passer ou qui se passe ou qui va se passer sur le site des bobines le groupe des bobines en voilà je vais vous donner un petit peu les infos à retenir j'espère comme je vous disais que vous allez bien aujourd'hui on est le 11 novembre voilà donc c'est une journée mi travail mi pas travail j'ai fait quelques petits trucs ce matin voilà mais tranquille tranquille cet après midi j'ai fait un petit peu de colo en début d'après midi pour me détendre et voilà me voilà ici devant ma caméra pour vous parler des nouveautés des bobines ça aussi ça me permet d'avoir un petit temps pour vous parler donc pour celles qui ne connaissent pas parce que je me suis rendu compte que je le disais plus beaucoup je m'appelle anaïs des cousettes de clochette vous pouvez me retrouver ici en priorité vous me retrouver ici sur les autres réseaux moins beaucoup moins vous pouvez me retrouver aussi et pas sur le sur le tchat enfin sur les conversations qui peut y avoir sur notre groupe des bobines patterns qui s'appelle bobines patterns à dit je vous remets le lien en barre d'infos je vous mettrai aussi le lien du site parce que je vais vous parler du site des nouveautés qui sont arrivés et qui vont arriver voilà n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pour pas louper mes vidéos et surtout pas louper des infos sur les bobines et à mettre un petit pouce si vous avez envie voilà bon on va commencer par on va commencer par pourquoi au départ j'ai fait cette vidéo c'est à dire la reprise des cours chez les bobines avec notre amie zia je ne sais pas bon ça a pris un petit peu de temps en en début d'année on va dire d'année scolaire ça a pris un petit peu de temps puisque il ya eu pas mal de soucis perso un planning chargé niveau boulot pour elle personnellement donc ça prend un petit peu de temps mais on est de retour j'ai vu s'il ya hier au téléphone nous avons fait un point un brief pour essayer de faire en sorte que les cours proposés vous vous ayez vraiment envie de ses cours et éviter que si vous n'êtes qu'une personne à assister à ce cours que vous avez rêvé réservé à vous l'annuler ce qui nous dérange quand même grandement de vous envoyer un mail en disant le cours est annulé puisque vous êtes la seule au cours voilà sachez que si vous êtes deux le cours est validé mais si vous êtes tout seul voilà c'est pas voilà c'est pas cool pour vous ni pour zia de faire un cours pour une personne c'est pas c'est moins dynamique c'est moins et c'est notre règle donc les cours sont de retour il va y avoir des cours sur le mois de novembre et sur le mois de décembre et pour l'instant le mois de décembre je vous en reparlerai un peu après pour le mois de novembre pardon vous allez pouvoir aller sur le site alors vous êtes nombreux à me dire oui mais on trouve pas donc sur le site vous avez les petits onglets patron de couture box couture mercerie blog et défis ah oui blog et défis n'est pas mis à jour ça va arriver papeterie et goodies et vous avez cours et masterclass donc quand vous avancez votre petit doigt sur la petite flèche sur cours et masterclass il ya réservation en ligne qui appareil en dessous ne vous occupez pas ça pour l'instant cliquez sur cours et masterclass et vous allez arriver sur le détail des cours et de le programme donc vous avez le calendrier du mois de novembre qui va s'afficher et je peux déjà vous dire que les cours seront les cours bas et techniques seront le mardi soir à 20 heures tous les cours seront le mardi soir à 20 heures en bas en bas et techniques j'ai comme je voulais dit j'ai discuté avec zia elle a décidé que elle allait pas écourter ses cours mais voilà un cours qui dure quatre heures il n'y a pas beaucoup d'intérêt puisqu'au bout d'un moment on décroche on va pas on va pas se mentir donc deux heures de cours ce sera deux heures de cours de 20 heures à 22 heures le premier cours est le mardi 16 novembre c'est à dire la semaine prochaine qui est taille et mesure on les a mis en ordre chronologique de des cours qu'il faut les trois premiers cours qu'il faut avoir quand on débute la couture ou quand on se sent pas à l'aise encore totalement avec la couture donc taille et mesure ça sera tout ce qui va parler de comment prendre vos mensurations voilà en gros c'est tout ça tout ce package de comment prendre ses mensurations comment choisir sa taille voilà un cours de deux heures juste là dessus sur les tailles et les mesures ensuite le mardi d'après donc le 23 novembre vous aurez modification de stature et morphe et de morphologie ça c'est un cours normal qui était avec taille et mesure mais du coup voilà ça prenait quatre heures forcément puisque modification de stature et morphologie c'est vraiment un cours à lui tout seul elle va vous apprendre dans ce cours il ya à faire des ajustements de stature à faire des ajustements selon vos morphologies selon que vous êtes grande petite que vous avez une forte poitrine pas forte poitrine que vous ayez je sais pas l'épaule qui tombe j'en sais de rien le dos creusé ou le dos arrondi voilà elle va vous donner toutes les astuces pour pouvoir adapter vos patrons à votre morphologie et ça c'est vraiment un cours très important pour moi j'aurais bien aimé avoir ce genre de cours quand j'ai débuté et le dernier cours du mois de novembre sera le 30 mardi 30 novembre toujours à 20 heures parce que si vous avez suivi les deux cours d'avant alors soit à la suite soit avant dans les cours qui ont pu avoir lieu dans les mois précédents et on aura donc tissu et projet et donc la secours et bah oui va parler de tissu et du projet qui va avec est ce qu'un tissu peut aller pour tel et tel projet est ce que si moi j'ai pas ce tissu je peux le remplacer par quelque chose d'autre est ce que s'il est prévu en chaîne et tram je peux le faire en jersey et vice versa voilà zia sera là pour répondre à toutes 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 vos questions et grande nouveauté enfin pas grande nouveauté mais nouveauté le vendredi 19 novembre toujours vous aurez un cours de deux heures aussi sur le manteau frisson alors ce n'est pas une master class vous n'allez pas monter le manteau en même temps que zia mais c'est plutôt tout savoir sur le manteau frisson savoir de a à z vous allez voir de a à z le manteau frisson avec zia vous allez pouvoir lui poser toutes les questions qui vous font et des techniques qui vous font peur elle va vous aiguiller pour vous dire voilà le choix du tissu le choix de la taille le choix de mettre une capuche ou pas comment insérer cette capuche même s'il ya un cahier technique aborder la doublure voilà vous allez avoir tout un package et de a vous allez donc travailler de a à z le patron et son cahier technique pour ne plus avoir peur de coudre votre manteau on travaille par contre enfin surtout caroline bisous toi ma belle travail sur la faisabilité de mettre ses cours en replay pour les filles qui le suivent et peut-être plus plus tard on essaye enfin on essaye elle essaye parce que moi j'essaye rien du tout je n'y connais absolument rien donc elle essaye avec monsieur miller son mari de nous trouver une solution pour que les cours que zia donne en visio vous puissiez les revoir en replay parce que vous avez été nombreux à nous demander même si zia à la fin de chaque cours vous envoie un résumé du cours avec les choses importantes à retenir ça c'est déjà hyper cool mais je pense que voilà vous êtes nombreuses à vouloir revoir quelques petites choses parce que le soir du live vous avez dû vous absentez parce qu'il y avait quelque chose ou que vous avez pas vous avez pas bien compris que vous avez envie de revoir de réentendre donc voilà sachez qu'on essaye de travailler là dessus dans ce sens là qui relient et sur le coup de d'essayer de trouver une plateforme ou une solution pour que vous puissiez revoir votre le cours que vous avez pris en replay donc ça ça concerne les cours voilà sur le manteau frisson puisque donc je rebondis sur le manteau frisson puisque c'est c'est deux mois donc novembre et décembre sur notre page facebook bobine patterns addict vous avez le défi os de frisson on a eu déjà plusieurs défis et là on a osé le frisson c'est grâce c'est à cause de vous nous avons cousu des versions du manteau frisson que vous pouvez aller voir sur 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 le groupe il y a des photos au pire je mettrai une photo de mon manteau réalisé si j'y pense c'est ça de mon manteau réalisé et je lui ai fait une capuche et donc on a eu vous avez eu envie vous nous avez dit ah ouais c'est chouette pourquoi pas le défi os de frisson donc voilà défi os de frisson lancé jusqu'au 31 décembre vous pouvez aller sur le sur le site des bobines je vais y arriver on est au 11 novembre franchement excusez moi les filles et donc sur le groupe toujours pas sur le site des bobines vous avez une promo qui est tout le temps sur le site pour aller commander le manteau frisson à un prix préférentiel que je vais vous donner tout de suite pour pas vous dire de bêtises parce que je suis capable où il est mon petit manteau frisson ouh frisson où te caches tu oh il est là 5 euros le pdf au lieu de 8 et 11 euros la pochette au lieu de 14 inquiétez vous pas celles qui ont commandé ça arrive ça arrive ça arrive on a eu un petit retard de de livraison de patron alors déjà là avec le 11 novembre ok mais on a eu un petit souci de taille de fichiers et de choses comme ça qui étaient mal arrivés et qui ont fait quoi refaire ils ont énormément de boulot donc ça a pris un tout petit peu de retard mais là normalement je devrais recevoir une grosse partie enfin tous les manteaux frissons qu'on a commandé bah demain voilà on a eu une notification de livraison donc ça arrive demain donc demain atelier demain après-midi ça sera atelier mise en pochette avec ma maman et mon mari qui sont maintenant devenus des experts de la pochette voilà merci à eux franchement sans eux j'y passerais beaucoup plus de temps grâce à ma maman et mon mari voilà même une grosse quantité de patrons en quelques heures voilà même pas on arrive à faire à faire toutes les pochettes et ça c'est cool donc vos patrons celles qui ont commandé des patrons frissons ça arrivera ils partiront je pense samedi matin voilà petit aparté pour celles qui ont commandé le tissu de la box victoire sachez que alors c'est pareil oui vous avez on a vraiment la guigne oui on a vraiment la guigne RL nous l'a envoyé normalement enfin normalement nous l'a envoyé sur la palette avec les tissus de la box donc ça ça devrait arriver lundi donc lundi prochain dès qu'on a ça on découpe les commandes et mardi j'espère que mardi mercredi au plus tard vos commandes avec le tissu de la box victoire que vous aviez commandé vous avez commandé que le tissu et le patron pour certaines ça partira début de semaine prochaine on en est vraiment désolé mais c'est pareil les palettes comment vous dire les transporteurs voilà en plus ils nous disent à peu près jamais quand on va être livré donc c'est oui non peut-être ok bon on appelle le transporteur ah bon on ne sait pas si ça a été prêt à Paris d'accord super et on va rester dormir à l'atelier en attendant notre palette bon voilà donc sachez qu'on fait toujours notre maximum pour être dans les délais mais là voilà et en plus les cadeaux de Noël commencent à être envoyés ça commence à être la panique dans tous les sites de livraison que ce soit la Poste Mondiale Relais enfin DPD etc etc ils sont tous un petit peu au taquet donc on en est désolé mais ça va arriver promis 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 donc à partir de ça c'est bon donc je vous ai parlé des cours ok du défi alors le défi je reviens sur le défi le défi frisson donc c'est jusqu'au 31 décembre Caroline reviendra vous reparler des partenaires tissus qui sont avec nous sur ce projet voilà et les petits cadeaux on ne vous dit pas tout mais voilà le tirage de sors se fera et vous aurez comme d'habitude des petits cadeaux pour les petites photos les plus rigolotes les plus sympas les plus originales on va dire pas de prise de tête chez nous vous le savez c'est pas un défi pour la plus belle poussette mais surtout un défi pour se dépasser oser un projet qu'on n'oserait pas et voilà je suis hyper hyper ravie j'ai relevé mon défi de mettre une capuche à frisson moi c'est ce que je voulais lui mettre une capuche donc je lui ai mis une capuche et une ceinture voilà donc mon frisson il est à mon image cette année et j'en suis tellement tellement fière de mon manteau que je le porte tous les jours tous les jours tous les jours chose que je n'avais pas fait avec mes autres manteaux frissons je les portais de temps en temps mais c'était pas voilà je les aimais bien mais sans plus mais là je le tiff de dingue le tissu en plus est splendide voilà tout va bien ensuite donc ça c'est sur ce qui est en cours on va dire donc les cours et le défi oser frisson c'est ce qui se passe en ce moment sur les réseaux et surtout sur notre groupe Facebook mais nous avons et bien nous avons refait amélioré enfin amélioré non pas amélioré nous avons adapté notre top passion pour les petites tailles vous avez été nombreuses à nous demander cette modification on a eu on a pris un peu de temps pour le faire mais voilà il est là le top passion alors je l'ai là je l'ai fait en version pull je lui ai mis enfin en version manche longue pardon je lui ai mis un petit élastique ici pareil de l'autre côté là je lui ai fait un simple retourner j'aurais pu lui faire un deuxième j'aurais dû lui faire un voilà normalement dans le cahier technique c'est écrit deux retournées d'un centimètre donc voilà pour qu'il y ait un peu plus de tombant sur l'épaule mais celui-là moi je l'aime bien parce que du coup en hiver on va dire on peut le mettre comme ça sans qu'il tombe naturellement sur l'épaule et ça tient quand même et surtout qu'on met un manteau si on est comme ça voilà on a un peu de mal elle a rentré dans son manteau donc voilà mais normalement il a un tout petit peu voilà il y a un peu plus quoi qui tombe quand même naturellement sur l'épaule c'est le top passion celui qu'on a patronné au départ celui qu'on aime et qu'on kiffe celui que j'ai porté tout l'été en version estivale avec les manches courtes en double gaz que j'ai j'ai vraiment porté que ça cet été et là avec Caro on s'est dit bon ben voilà ça fait un moment que les filles nous demandent de le sortir en petite taille on va on va faire les modifications on l'envoyait en test il est en cours de test chez les testeuses c'est plutôt concluant elles sont hyper contentes donc il va très vite arriver et il arrivera aussi en pochette chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant voilà donc il ira du 34 au 56 pour toutes les tailles pour voilà donc il est assez loose alors allez si jamais vous hésitez entre deux tailles prenez la plus petite sans aucun problème vous rentrez dedans vous voyez moi j'ai fait 48 parce que c'est la taille que je fais chez les bobines en général et voilà alors je vais me lever mais vous voyez j'ai quand même il perd de la place à l'intérieur j'aurais pu faire un 46 sans problème peut-être que mon prochain voilà même si je le mets là comme ça ça c'est mon petit débardeur vous voyez j'ai quand même de la place alors je l'aime beaucoup en 48 mais je pense que je peux largement le faire en 46 et donc je lui ai rajouté moi une petite bande d'élastique aussi sur le bas alors désolé vous entendez les voitures parce que j'avais ouvert un petit peu ma fenêtre mais je crois que je vais la fermer voilà pour qu'il fasse un petit peu loose en plus je l'ai fait je ne sais pas si vous avez vu mais dans le velours que nous vendons sur le site donc en matière quand même élastique dans les deux sens et franchement j'adore alors vous allez dire le bleu c'est bleu c'est bleu c'est pas très fun qui groovy mais je pense que je vais me le tenter en bordeaux dans le bordeaux dans le velours bordeaux que l'on a puis là c'était une chute de tissu parce que vous savez quand on coupe les rouleaux souvent il y a des à l'intérieur il y a des tests c'est à dire qu'il faut des trous à l'intérieur pour tester la qualité du tissu et donc là c'est un coupon j'avais commencé à couper et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros trop mieux donc j'ai réussi à caser mon top passion j'étais hyper contente et puis ben voilà donc trop contente passion va arriver en petite taille parce qu'il était disponible jusqu'à maintenant que du 44 ou 56 et là il est disponible maintenant du 34 ou 56 il le sera très 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 prochainement mais vous savez la tuté bobine on est toujours au taquet vous avez remarqué là la semaine prochaine nous partons à Paris du mercredi 17 au vendredi 19 ok lundi et mardi tout va bien on va recevoir le tissu donc on va découper ce coup-ci parce que voilà petit souci les autres n'avaient pas de quoi nous caler un créneau donc ça arrive donc on va on va recevoir notre tissu on va les découper ensuite on part à Paris on va revenir et le lundi d'après malheureusement lundi matin je ne suis pas disponible parce que voilà je dois amener chez le cardiologue vraiment bref je vais pouvoir vous raconter de ma vie et c'est tout ça pour en venir à quoi tout ça pour en venir que du coup on est au taquet et que les patrons du top passion arriveront dans ces enfin dans les jours où on est à Paris mais après il va falloir qu'on s'occupe des box donc voilà tout va arriver à peu près en même temps fin novembre on va dire les 15 derniers jours de novembre on va être blindé de chez blindé mais ça on adore franchement je disais à mon mari tout à l'heure parce que j'ai 8 carreaux au téléphone et puis on me dit ah bah c'est le 11 novembre repose-toi non va pas travailler parce que j'ai dit ah faut que je fasse ça faut que je fasse ça elle me dit mais non on est au 11 novembre repose-toi et quand j'ai raccroché je dis mais en fait je me rends compte que je ne sais pas rien faire c'est horrible je ne sais pas rien faire c'est à dire que je ne sais pas me poser et rien faire du tout j'ai toujours une idée elle me dit ah faudrait que je fasse ça ah oui mais si je ne le fais pas maintenant après il va falloir que je fasse là et puis là j'ai ça aussi puis j'ai la famille et puis les enfants et puis oh là là voilà donc j'essaye tu vois Caro cet après-midi je n'ai rien fait je ne ferai rien rien on va dire de des bobines mais voilà ça me démange à mort de faire quelque chose je ne sais pas faire des pochettes faire des pour commencer à préparer ce qu'on peut préparer en amont pour l'époque sans amont mais vu qu'on ne va pas recevoir notre palette demain n'est-ce pas parce que voilà elle est partie hier et aujourd'hui et bien les transporteurs ne roulent pas on ne la recevra que lundi donc ça me laisse on va dire vendredi, samedi, dimanche pour préparer tranquillement ce que j'ai à préparer en amont des boxes voilà ça nous permet à toutes les deux de faire des choses en amont des boxes avant et puis voilà aujourd'hui on s'est dit ok j'ai dit t'as raison Caro t'as raison ma Caro voilà pourquoi toujours se mettre la pression donc je suis allée cool donc je vous fais une petite vidéo vous voyez alors là ça part un petit peu dans n'importe quoi vous me direz oui bon bon en même temps c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude que je dise n'importe quoi donc tout ça pour vous dire que le top passion arrivera très vite les les tests sont presque terminés ont été validés on a commandé des A0 pour pour vos premières commandes desquelles ils sortiront voilà on a anticipé un petit peu alors peut-être qu'on n'aurait pas assez anticipé comme d'habitude avec Caro on n'est pas du style à commander 300 patrons voilà on commande par par petite quantité mais un peu moins en se disant bon ben voilà au pire ben vous attendrez encore un petit peu pour qu'il y ait du réassort mais voilà on préfère agir comme ça puis vous le savez aussi pour une question de gaspillage on ne veut pas gaspiller mais sachez que donc voilà on peut faire ce merveilleux top passion mais que vraiment j'adore je pense que j'ai mis que ça cet été et ben cet hiver du coup dans une maille vous voyez alors je vais même tenter de le faire dans un truc un peu plus épais et sachez que ce velours n'est pas froid du tout j'ai été étonnée alors je ne pense pas que vous sortez qu'avec ça avec moins 15 dehors vous ayez chaud quand même mais mais je l'ai trouvé particulièrement chaud donc on est hyper bien dedans je pensais que j'allais en avoir pour rien du tout et finalement c'est les 22 minutes que je parle avec vous voilà 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 ah ah une moto chose que j'ai pas fait je n'ai pas fermé la fenêtre j'ai fermé la fenêtre donc je vous ai parlé donc je vous ai parlé des cours du défi de la sortie prochaine du top passion euh et puis et ben merci hein merci 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 à toutes les qui ont commandé la box étincelle ça a été un énorme succès avec hiero on ne s'y attendait pas euh de vendre toutes ces box en entre 8 et 9 entre 8 et 10 heures de temps tout était parti désolé pour celles qui n'ont pas pu avoir cette box si vous avez vu le vlog de Caro elle s'excusait aussi voilà on s'excuse vraiment et le patron vous pourrez avoir le patron un tout petit peu avant que d'habitude d'habitude il sort un plus tard on va dire il sort à la réservation de la box d'après là on va essayer de faire en sorte qu'il qu'il vous arrive un petit peu plus tôt voilà on est vraiment désolé vraiment la prochaine fois il faudra qu'on prévoye encore plus mais franchement merci 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 puisque à chaque fois on est hyper étonné euh bah qu'il y ait un tel engouement sur un modèle voilà donc je pense que j'ai fait le tour sur euh l'actu des bobines qui a finalement duré 3 milliards d'années alors pour moi 24 minutes c'est 3 milliards d'années vous le savez je fais pas je fais rarement des grandes grandes vidéos ah dernière chose euh vous avez été nombreuses à être sur le live de Caro hier sur son sa chaîne Twitch j'essaierai de lui demander le lien pour que je vous la mette le mette en bas moi j'ai pas pu y assister parce que ma connexion le soir est tellement pourrie même la 4G j'ai qu'une barre 4G donc autant vous dire que je n'entends rien ou alors que ça coupe et que du coup quand ça revient on est déjà à la conversation d'après et que du coup on ne peut pas suivre un live comme ça donc je vais les regarder en replay et pour toutes celles qui regarderont cette vidéo là la mienne et qui ont vu ou qui ont participé au live Twitch de Caro sachez que j'ai relevé le défi de monsieur Muller et avec Caro on est partante pour votre votre incroyable idée loufoque pour un prochain patron donc pour toutes celles qui ne savent pas de quoi je parle vous pouvez aller voir en replay la vidéo de Caro alors allez soit vous regardez tout ça c'est très bien soit si vous voulez juste savoir de quoi je vais parler vous pouvez aller juste vers la fin enfin pas les 10 dernières minutes on va dire les 40 dernières minutes où il est question un peu c'est parti d'un délire et c'est arrivé à tenir tiens les filles si vous faisiez ce patron ça serait hyper ça serait hyper bien donc voilà moi j'ai dit ok Caro bien sûr elle était sur live elle était ok donc elle m'en a parlé j'ai dit pourquoi pas ça peut être une idée vraiment sympa bah ouais pourquoi pas on relève le défi avec Caro sans problème je vous fais maintenant des énormes bisous je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bisous bisous je vous kiffe les filles je vous dis à très vite je vous dis à très vite